Nous restons au Mali pour parler du festival sur le Niger. Le président du parti URD, l'Union pour la République et la Démocratie, chef de file de l'opposition, a visité ce samedi l'estande d'exposition du festival au salon du livre. Soumaïla Sissé a signé le livre d'or du festival. Envoyés spéciaux Aminata, Mariko Kone et Moussa Bari. En marge de la conférence de section des Verts et Blancs, la Sissé de l'URD et sa délégation ont tenu à porter leur encouragement aux festivaliers et aux différents artisans de l'événement. Durant près de 30 minutes d'horloge, le premier responsable de l'URD s'est rendu dans différents stands, dont celui du salon du livre qui a comparé le visiteur du jour. La relation du livre, très heureux d'être au festival sur le fleuve Niger qui magnifie la mer nourricière du Mali, le fleuve Niger. Fleuve témoin de notre grande histoire et de notre riche culture. Le Mali est tout simplement un don du Niger qui nous a permis d'avoir une mosaïque de peuples qui vivent harmonieusement ensemble. Bon vent au festival et longue vie au salon du livre de Ségou. Non mais j'ai été très impressionné par le festival sur le fleuve Niger. J'ai vu l'engouement des sougoviens, mais j'ai surtout vu l'engouement des jeunes. Ça veut dire que nos jeunes ont quelque chose à exprimer. Les jeunes sont prêts à participer à la vie culturelle de ce pays-là pourvu qu'on leur donne une chance. Je tiens vraiment à féliciter les organisateurs de ce festival. Je disais que le fleuve Niger a créé le Mali. Et toute l'histoire du Mali, c'est l'histoire d'un fleuve. C'est l'histoire du fleuve Niger qui a permis à différents peuples de se connaître, de vivre si harmonieusement ensemble. Je crois que c'est ce qui explique notre riche culture, qui explique notre grande histoire. Magnifions encore le fleuve Niger et veillons sur le fleuve Niger. Auparavant, Smelela Sissé avait rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives de la région pour leur confier sa formation. Après la cité des balansans, le parti de la poigne de main donne rendez-vous à ses militants le week-end prochain à Sikassou. pour la troisième région administrative du Mali.